Musique La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. La grâce de Jésus, notre Seigneur. Ce qui nous permet d'atteindre ainsi de nombreux paroissiens et puis des gens à travers le monde aussi. Encore une fois, cette page, cette célébration relayée par Facebook, tout à l'heure à la fin de la célébration, sera par la suite relayée par YouTube Studio Capra. Mais pour l'instant, nous allons entrer dans cette célébration, comme les autres fois, en pensant à tous ceux qui sont en ce moment, d'une manière ou d'une autre, confinés par toutes sortes de... par les contraintes de cette épidémie qui continue de nous bouleverser, de faire de nombreuses victimes à travers le monde. Tout n'est pas terminé, même si dans certains endroits, nous sommes un petit peu soulagés avec des perspectives un petit peu plus positives à venir. Mais il y a encore énormément de chemin à faire. Alors, c'est une occasion pour nous de nous rassembler dans la prière, autour de ce... dans la lumière de la résurrection, avec tous ceux qui nous regardent à travers ce réseau internet. Et puis, il y a tous ceux qui, à travers le monde, sont en communion avec nous. Je pense à nos amis de France, du Canada, d'Australie. Et puis, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont demandé de prier pour nous. Alors, j'attirais votre attention sur quelqu'un, un paroissien, qui m'a demandé ce matin. Apparemment, nous sommes en manque de paroles de chaque jour. Alors, il faudrait bien qu'on leur précise les passages des lectures de la messe, de la célébration, de la liturgie, dont nous essaierons de du penser quand nous allons vous présenter les lectures, afin que vous puissiez continuer votre méditation. Et puis, nous prierons avec beaucoup de gens qui nous ont demandé de prier pour nous. Et je pense en particulier, ce matin, j'ai été très bouleversé en recevant ce partage avec un de mes confrères, un frère dans le sacerdoce, le frère Gianni, qui est à Saint-Marrel, et qui me disait, on en avait pu se parler ce matin, il me disait, il a tiré mon attention sur le fait qu'aujourd'hui, dans son pays, en Italie, il y a 110 prêtres, bien sûr, des milliers d'autres morts, mais 110 prêtres qui étaient au service du peuple de Dieu, 110 prêtres ont donné leur vie de cette manière. Alors, nous aurons une pensée spéciale pour le frère Gianni et pour ses frères prêtres de son pays. Et ainsi comme ça, nous pouvons nous mettre en communion les uns avec les autres. Et je pense en particulier aussi à la mère d'une amie, une très vieille amie que beaucoup d'entre vous ici connaissent, qui est en train de, en Angleterre, qui est en train, très âgée, qui est en train de mourir, victime du coronavirus. Et puis aussi, nous penserons à tant d'autres personnes, et moi je pense en particulier à une amie de très longue date, qui est en train de se battre contre cette épidémie. Elle est soignante, quelque part en France, elle a l'attrapé aussi, elle a été contaminée par ce virus. Alors, autant d'occasions de centrer notre prière et de présenter tout ça devant le Seigneur. Ce Seigneur qui ne demande qu'à faire son chemin avec nous, qu'à marcher avec nous. Demandons-lui de porter avec nous nos peines, notre misère, et de nous montrer sa miséricorde et sa compassion, une fois encore, en commençant cette Eucharistie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prend pitié de nous. Au Christ, mort sur la croix, pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Seigneur, réfléchissez plus fort que la mort pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous montre sa compassion, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, toujours, dans la clarté, la lumière de cette résurrection, de cette fête de Pâques, nous disons, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense de toi. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, Père, nous, Seigneur, Fils et Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Amélie de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, on le soigne de la lumière. Toi qui es ainsi à la droite du Père, prends en pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Loup, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore, Dieu notre Père. Père Très-Bon, toi qui nous rassembles une fois encore autour de cette Eucharistie où Jésus-Christ va renouveler son geste d'amour en se donnant totalement à nous. Déploie aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous puissions, grâce à cette Eucharistie, porter du fruit par Jésus-Christ qui reste avec nous vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Actes des Apôtres chapitre 4, verset 32 à 37 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul Père et une seule âme, et personne ne lui disait que ces bien-muis appartenaient au propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence car tout ce qui était propriétaire du domaine ou de maison le vendait. Et ils apportaient le montant le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres, puis ont le distribué en fonction des besoins du chacun. Il y avait un lévite originaire du Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui s'est traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent, il le rosa au pied des apôtres. Parole du Seigneur nous allons méditer l'Epsom en quatre-vingt-de-doux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Le Seigneur est roi, il s'est vêté de magnificence, le Seigneur a revêté sa force. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Et la terre t'y est beau, inébranlable, de l'origine t'entrande, t'y est beau, depuis toujours tu es. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Reclamez la bonne nouvelle, Christ est vivant, alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. C'est vrai, je te le dis, nous nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, « Comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » De même que le serpent de Brons soit élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme croit et la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Au grand château, Seigneur Jésus. C'est cet évangile qui nous est proposé aujourd'hui dans la liturgie. Elle est intégrée du livre de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, du verset 7 à 15. Depuis hier, nous lisons ce texte de Saint Jean, ce dialogue particulier avec Nicodème, cette remise en question de toutes les convictions de Nicodème, car c'est bien de cela qu'il s'agit, quand il s'agit d'une expérience de foi, c'est la rencontre de quelqu'un, la rencontre de situations qui remettent sans cesse notre foi en question. Avec de nouvelles questions, nous remettent nos choix de vie, notre manière de voir les choses, notre manière de vivre les choses, ils remettent tout cela en question. Nous l'avons dit hier. Alors il y a ceux qui, comme Nicodème, se posent des questions, ils viennent rencontrer, viennent à la rencontre de Jésus, de cette personne, qui remettent les choses en question. Et puis il y a ceux qui, justement, un peu les contemporains de Nicodème, ceux qui appartiennent à son groupe, qui eux restent fixés, ils ne bougent pas, ils ont les certitudes religieuses qui vont, qui doivent les sauver, et immuables. Et je vous disais comment hier, beaucoup, beaucoup de gens qui ont la foi de baptiser, qui viennent dire, la foi, je l'ai reçue comme héritage de mes parents, je ne la questionne pas, on ne la bouge pas. On a la foi du charbonnier, on ne bouge pas. Alors que la foi est sans cesse remise en question, et sans cesse une remise en question de ce que nous croyons, et aussi de notre manière de vivre, et surtout, par exemple, en ce moment, où beaucoup de choses sont remises en question dans notre manière de vivre, d'être chrétien, d'être pratiquant ou pas pratiquant. Je vous disais comment je suis touché par ce qui se vit en ce moment, par des gens qui, justement, parce qu'en confinement, on a le temps de reprendre des choses qu'on avait laissées de côté, par un rythme de vie trop accéléré, en se disant, mais il y a d'autres choses essentielles, et des choses qui étaient devenues secondaires. Et pour ce moment, ces choses dites secondaires reprennent leur place, et de nouvelles questions, de nouvelles manières de voir les choses, de lire les événements, de revoir nos relations avec les autres. Et pour moi, ce type de remise en question, qui nous amène aujourd'hui à reprendre au cœur de cet évangile, ce que j'ai déjà dit depuis hier, pour renaître, si on ne renaît pas, si on ne peut pas renaître de l'eau et de l'esprit, il y a des choses qu'on ne peut pas renaître, se renouveler dans l'eau et dans l'esprit. Et puis alors, cette image-là m'a ramené à une expérience que je vis très souvent, depuis quelques années, où j'emmène régulièrement, tous les ans, un ou deux groupes en pèlerinage, en Terre Sainte, en Palestine. La Terre Sainte où Jésus est né, où il a vécu toute cette expérience. La Terre où Jésus a vécu. Cette fameuse Terre promise que les Hébreux ont pris du temps à découvrir et à pénétrer. Et je dis à chaque fois que j'emmène ces groupes de pèlerins, beaucoup de mauriciens en Terre Sainte, je le dis toujours, nous allons vers... Chacun de nous a une Terre promise. Chacun de nous va faire cette démarche. Chacun de nous est une histoire sainte. En marche. On n'a pas fini de devenir qui nous sommes. Nous n'avons pas fini d'entrer dans notre Terre promise. Ça appartient de cette phrase qui avait été adressée à Abraham à l'époque, cette phrase très célèbre, « Qui tout, qui tout, va vers toi-même. » Eh bien, quand j'emmène les pèlerins en Terre Sainte, il y a un des lieux où nous nous arrêtons sens, toujours, toujours, immanquablement, ce lieu où Jésus a été baptisé. Bien sûr, on nous invite à ne pas confondre le baptême de Jean-Baptiste avec le baptême que Jésus nous propose, lui qui passe par la mort et la résurrection pour nous faire plonger avec lui dans cette renaissance. Mais il n'empêche, c'est un lieu très parlant. Parce que j'emmène les gens dans ce lieu qui est à quelques centaines de mètres de la mer morte. Quelque part dans le Jourdain, le lieu traditionnellement reconnu comme le lieu où Jésus a été baptisé. Alors, c'est un lieu très, très, très parlant, très symbolique et en même temps très fort. Alors, ce que je fais, j'emmène les groupes de chrétiens pour renouveler l'engagement de leur baptême, le souffle de l'esprit de leur baptême. Alors, je les fais descendre au bord de la rive et puis descendre dans l'eau et après, comme au soir de Pâques, comme à l'huile de Pascal, il y a le renouvellement des promesses de notre baptême. Alors, j'emmène les gens là parce que c'est un lieu très parlant. Quand on parle des gens, soit on est de la terre, on est de la chair et attaché à cette terre avec toute une manière de vivre, des convictions, des choix de vie ou alors il faut renaître d'en haut du souffle de l'esprit. C'est très parlant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que d'abord, c'est un lieu qui est en dessous du niveau de la mer, à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. On est vraiment dans les bas-fonds de l'humanité. Et curieusement, pourquoi on est dans les bas-fonds de l'humanité ? À quelques centaines de mètres des bords de la mer morte ? Eh bien, tout simplement parce que la rivière du Jourdain descend dans une déchirée de la croûte terrestre qui commence en Afrique, qui commence avec les... et qui va finir en Afrique, justement. Ce rift valet où on dit que maintenant la première humanité est née. Eh bien, la nouvelle humanité va naître là puisque la rivière du Jourdain, la rivière qui descend, descend cette pente. et va finir dans la mer morte. Alors, très curieusement, à cet endroit où Jésus a été baptisé, donc on est à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer, donc on est dans les bas-fonds de la terre, et là, Jean-Baptiste baptisait les bas-fonds de l'humanité. Ceux qui étaient justement, qui étaient un peu les hors-la-loi, qui avaient des choses, qui s'étaient retirées du monde parce qu'ils vivaient des choses un petit peu de travers, et qui étaient là dans le désert où Jean-Baptiste voulait les appeler à se convertir, à changer de route, à changer de direction. Alors, très curieusement, symboliquement aussi, à cet endroit, apparemment, comme on se rapproche, comme le Jourdain se rapproche de la mer morte, où ça devient de plus en plus salé, parce que vous savez que le Jourdain, c'est un lac de sel terrible, où tout est salé, où aucune vie n'est possible, eh bien, les poissons qui vont dans cette direction-là, apparemment, dit-on, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils essayent de remonter la pente parce que s'ils continuent, ils vont aller mourir. Et c'est là, dans cette espèce de lieu symbolique, que Jean-Baptiste baptisait et que Jésus va être plongé dans l'eau, peut-être au grand questionnement, au grand scandale de Jean-Baptiste, mais pourquoi tu viens, toi, c'est par toi d'être là, si, dit Jésus, laisse faire. C'est lorsqu'il est plongé dans ces bas-fonds d'humanité qu'il est venu sauver, et qu'il en ressort, dans ce baptême-là, plongé, il en ressort et l'esprit se pose sur lui et Dieu, son Père, déclare son Fils. Voilà mon Fils bien-aimé. C'est là, ce moment-là. Voilà mon Fils bien-aimé. C'est quand il a plongé dans les bas-fonds de notre terre, dans la blessure de notre terre, de cette croûte terrestre, et qu'il a été nous rejoindre dans les bas-fonds de notre humanité et qu'il en ressort et qu'il est solidaire de tout cela pour transformer, sauver, renouveler tout cela. Et c'est là que Dieu, notre Père, lui dit, dit, tu as du ciel, cette voie, une façon de s'exprimer, voilà mon Fils bien-aimé, j'ai mis en lui tout mon amour. Voilà comment nous sommes. Fils et filles bien-aimés de Dieu, pétris des bas-fonds de cette humanité et en même temps, invités à renaître de l'eau et de l'esprit, pour choisir une autre direction, vivre d'une autre manière. Nous sommes dans ce monde, mais appelés à vivre, à regarder, à voir et à vivre d'une autre manière. Et alors la chose aussi qui est très frappante, pour aller à ce lieu, aujourd'hui où Jésus est baptisé, c'est très impressionnant. Et je prends toujours ce lieu, je passe par là pour emmener les gens au bord de la rive du Jourdain où ils vont pouvoir renouveler l'engagement du matin. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Pour aller, il y a un passage dans le désert, un sentier dans le désert qui nous mène jusqu'à cette rive où Jésus a été baptisé, cette rive du Jourdain. Et à cet endroit, le Jourdain est très étroit, le Jourdain n'est pas très large et sert de frontière entre Israël et la Jordanie. Et bien justement à cet endroit, pour aller à cet endroit aujourd'hui, et bien figurez-vous, comme symbolisme, comme symbolisme. C'est un chemin bordé de fils de fer barbelés, de kilomètres de fils de fer barbelés, gardés par des soldats avec des mitrailleuses. Et bien tout simplement, parce que nous sommes à une frontière et que si vous passez au-delà de ces fils de fer barbelés, vous avez toutes les chances de sauter sur une mine et d'exploser. Parce que les terrains de chaque côté sont minés. Alors il y a un sentier bordé de fils de fer barbelés qui descend dans les bas-fonds de cette terre à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et c'est là, dit-on, que Jésus a été baptisé. Et que nous sommes là, nous venons avec les chrétiens renouveler l'engagement, les promesses de notre baptême. Ce choix du Seigneur qui nous fait choisir une autre direction, un peu comme ces poissons qui remontent le courant. Et bien figurez-vous que ça pour moi, c'est très pardon. Parce que Jésus est venu à cet endroit pour nous inviter à vivre d'une autre manière. L'amour, la paix, la joie. Or, dans ce lieu encore aujourd'hui, les symboles de mort sont là. Les gens continuent de se battre. Les larmes continuent de couler. Le sang continue de couler. La violence continue de se manifester. Deux mille ans après le passage de Jésus. Quel mystère, frères et sœurs. Quel mystère. Ce choix de renaître d'une autre manière. Et bien nous vivons peut-être ce mystère dans cette espèce de combat, de conflit terrible, de cette espèce d'épidémie qui maintenant touche par sa violence le monde entier et par juste ce petit coin de terre. Alors voilà toutes ces images parlantes lorsqu'on nous invite à changer de manière de vivre, à renaître de l'eau et de l'esprit que Jésus nous propose pour accueillir son message d'amour. Et toujours, je vais terminer par là, toujours comme image très forte et symbolique à chaque fois que j'emmène les gens là au bord de cette ville et pèlerins pour renouveler leur engagement, et bien figurez rien. À chaque fois que je célèbre là, je prie avec les gens ou alors il m'est arrivé une fois ou l'autre de célébrer la messe parce qu'il y a des lieux pour célébrer la messe là. Et bien toujours, sur ces barbelés, dans ce lieu de conflit, avec ces soldats qui sont là, avec les mitrailleuses qui gardent ces lieux et qui sont tout le temps en train de circuler autour de nous pendant qu'on prie ou qu'on célèbre, et bien toujours, sur ces barbelés ou dans les environs, il y a toujours une ou deux ou trois colons blanches qui volent au-dessus des barbelés. Alors pour moi, c'est fascinant comme langage symbolique, comme image, cet esprit qui est là et qui nous invite à vivre pour moi. Alors voilà, toutes ces images qui me viennent à la lecture de cet évangile de Saint Jean aujourd'hui, au chapitre 3, quand on parle. Et je vous invite de nouveau à méditer. Et nous allons continuer sur ce même esprit qui, encore une fois, à l'autel, va transformer, va nous permettre d'être témoins de ce drame de l'amour, de la mort et de la vie jusqu'au bout. que Jésus nous propose dans chaque Eucharistie. Nous y déposons justement toutes ces choses, ce poids de la terre, toutes ces choses lourdes, de l'épaisseur de notre incarnation. Et que Dieu va soulever, va travailler de son esprit pour en faire le corps et le sang de Jésus-Christ, notre frère. Résuscité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, qui est de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni, Dieu de l'univers, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra pour nous le vin, la joie du royaume éternel. Béni, soit Dieu, m'éluant et touchant. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au revoir, Dieu est saint et au monde. Père Prébon, donne-nous de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous l'œuvre de rédemption, qu'il soit une source intarissable de joie par Jésus-Christ, qui est vivant, plus fort que la mort, avec toi et avec nous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons ton nom, Père, le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, il est juste et bon. Oui, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, toujours et en tout temps, mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Lui qui ne cesse de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. Et c'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainte, Sainte, Sainte du Seigneur, Sainte, Sainte du Seigneur, Alléluia ! Le ciel et la terre, le cœur, s'envie de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre, s'envie de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Alléluia ! Oui, Père Trébon, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes, avec tout ce qui pèle sur nos épaules, toutes les menaces de cette épidémie qui, encore une fois, nous s'étrassent. Nous venons à toi avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les époirs, les angoisses. Les questions qui pèlent sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force afin qu'en menant à bien la part de travail, de mission que tu nous as confiée sur cette terre, nous connaissons la joie de te servir en servant nos frères et nos soeurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pas et ce le bas, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. L'avril de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore au loup de soleil. Oui, Père Trébon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père, le Pape François, l'évêque de Rome. Nous te prions pour notre Cardinal Maurice, l'évêque de Porton, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier, tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières ce soir dans les intentions de cette Messe. Tous ceux que nous connaissons, que nous aimons et qui sont touchés, blessés par cette épidémie, par ce confinement et pour qui nous voulons prier spécialement ce soir, ici même et dans nos maisons, nos foyers, devant nos écrans. Je te prie, Seigneur, spécialement ce soir pour la mère de Colin, victime de cette épidémie. Je te prie aussi pour Genuil, sa famille, ses proches qui vivent l'angoisse dans l'avenir menacé par cette épidémie. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ont quitté cette terre. Les morts de nos familles, les morts de notre pays, de nos pays, de nos églises et je pense en particulier à tous les compatriotes, les prêtres des religions, compatriotes de nos frères Gianni, qui sont morts ultimes de cette épidémie en allant vers les autres dans ces moments d'épreuve. Il y a 110 prêtres qui ont été victimes de leur ministère auprès des malades et que nous confions avec Gianni ce soir spécialement à ta miséricorde, ton amour. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils pleinement. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants de même Père, rassemblés dans un même esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus, avec les paroles mêmes de sa prière, ce soir, nous pouvons dire « Notre Père » qui est ceci, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur le ciel. Donne-nous que ton règne vienne en train d'écrire. Pardonne-nous nos offenses, que l'on est pardonnés aussi à ceux qui nous ont de commencer et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de notre mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la main, la puissance et la gloire pour le siècle du siècle. Amen. Oui, Père, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, surtout en ce temps d'épreuve, mais aussi du mal que nous provoquons souvent par nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus-Humain nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir rassemblés autour de cette terre. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas mon péché. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leur patriarche. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mais fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliée en toi-même, qui t'est fait serviteur, qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec nous aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, renouvelés dans cette Eucharistie, vivons en paix les uns avec les autres. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invidieux au pas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. C'est le Seigneur, Jésus-Christ, qui est le péché du monde, et c'est seulement les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christас, Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui est le péché du monde, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je redis avec vous les paroles de cette prière. Seigneur, s'il ne m'est pas permis de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, « Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment. Alors, Seigneur, viens, viens en moi maintenant. » Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous rêverons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressusciter d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501. Grâce à l'incente. Jésus-Christ, ressuscit de Jésus-Christ. Merci. 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 Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre Maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et la famille, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Réponds sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de la paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur la sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus, miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi. Amen. Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Frères et sœurs, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia, Alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette célébration, de cette nouvelle étape, de cette nouvelle occasion, de cette nouvelle rencontre, pour rendre grâce. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, c'est-à-dire autour de 17h, et ceux qui n'auront pas pu le vivre avec nous en direct, pourront nous retrouver sur le YouTube du Studio Kappa, dans quelques instants après cette célébration. Donc à tous, bonne soirée, et rendez-vous demain à 17h. Merci à tous. Je vous ai choisi pour être mes témoins. Désormais, désormais, vous êtes mes amis, allez, à la moisson des ans. Je vous ai choisi pour être mes témoins. Désormais, vous êtes mes amis, allez, à la moisson des ans. Je vous ai choisi pour être mes témoins.